Bonjour, Christelle Seré de Coach Marketing. Aujourd'hui, je vous parle de grilled cheese. Oui, oui, vous avez vraiment entendu. Je vous parle de grilled cheese. Pourquoi? Parce que, imaginez, quelqu'un qui n'a jamais mangé un grilled cheese. Tout ce qu'on peut faire avec ce même bout de bouffe-là. On peut faire deux tranches de pain avec des tranches single craft. Ça fond, ça a l'air bien dégueulasse, puis c'est correct. Ça goûte bon au goût, puis les gens aiment ça pareil. Comfortful. On peut faire ça avec du bris, avec du pain croûté. On peut l'améliorer en mettant des tranches de pommes dedans. Tout ça pour dire qu'un grilled cheese, dans son nom, on peut le faire de tellement de manières différentes. On peut le faire pour que ça a l'air hyper appétissant, comme que ça a l'air un peu dégoûtant, comme que ça a l'air juste de quelque chose qu'on s'attend à voir et qu'on s'attend au bout. C'est la même chose dans votre image de marque. Donc, peu importe c'est quoi, vous avez des attentes envers une information. Un massothérapeute, on va avoir des attentes, mais il y en a qui vont pousser plus loin. Il y en a que l'expérience client va être encore plus agréable. Donc, tout ça passe par les petits détails. Quand votre entreprise est en pleine expansion, puis vous êtes en train de vous dire, « Moi, je suis quelle sorte de grilled cheese? » Est-ce que je suis du comfort food, simple, basic, on sait à quoi s'attendre, on sait ce que ça goûte, même si ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que je rajoute un peu de suppléments ou est-ce que j'ai plein d'ingrédients qui viennent faire en sorte que mon sandwich au fromage à 35 cents va finalement coûter 2,98 parce que je vais rajouter plus de choses? Bref, l'image de marque, c'est exactement le même principe. On peut, pour le même outil, avoir plein de styles différents. Il suffit de trouver sa propre recette.